Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à escaleforme pour la démonstration technique d'un exercice pour les pectoraux Il s'agit du Butterfly ou du Peck Deck Donc dans un premier temps, au préalable, je vais effectuer, comme à l'accoutumé, quelques petites répétitions afin que vous puissiez voir en quoi cet exercice consiste Ensuite nous verrons ses avantages et à quel pratiquant il s'adresse En deuxième partie, comme d'habitude, je vais disséquer sa technique au scalpel Donc dans un premier temps, je vais effectuer quelques répétitions Donc voilà en quoi consiste le Butterfly ou encore une fois Peck Deck Comme vous pouvez voir, c'est un exercice qui s'apparente aux écartés couchés et qui de ce fait en est assujetti à des règles similaires d'exécution technique Donc quels sont les avantages que nous offre ce Peck Deck ? Premièrement, c'est une machine avec une poulie qui dit poulie dit tension continue Donc le muscle, cette machine va nous assurer que les pectoraux seront sous tension du début à la fin du mouvement Deuxième avantage, il va parfaitement isoler le travail, il va parfaitement isoler nos pectoraux avec une légère assistance du deltoïde antérieur, c'est tout à fait normal Assistance qui sera moindre qu'aux écartés couchés de par la position de l'épaule en rotation externe Donc quelque part, ça va isoler encore plus vos pectoraux que des écartés couchés Troisième avantage, le fort rapprochement des coudes que va nous offrir cette machine Encore une fois, contrairement aux écartés couchés, va nous permettre d'accentuer, de stimuler un peu plus Vous allez le sentir, le sillon sternal de vos pectoraux Et enfin, dernier avantage, c'est une machine guidée totalement sécuritaire A quel type de pratiquant il s'adresse ? Cet exercice est souvent stigmatisé, catalogué comme un exercice de débutant Il n'en est absolument rien les amis Un exercice qui vous offre une parfaite isolation musculaire Une très grosse capacité de contraction et une tension continue Chaque pratiquant y trouvera son compte pour progresser Encore une fois, ce n'est pas un mass builder On vende-t-il qu'un exercice polyarticulaire comme le développé Mais il trouvera parfaitement sa place en finisher lors de vos séances de pectoraux Bah écoutez, sans plus attendre, on va se retrouver de suite pour la démonstration technique A tout de suite De retour pour cette deuxième partie, je vais aborder de suite la démonstration technique Donc dans un premier temps, je vais m'installer sur la machine Le placement de mes coudes Mes coudes devront être en appui sur les pads A hauteur de l'épaule, voire légèrement sous la ligne d'épaule Donc le coude, l'avant-bras et la main en appui sur les pads Vos avant-bras et vos bras devront former un angle de 80 degrés Donc la poitrine est bien sortie Le dos plaqué contre le banc est constamment en contact avec le banc Les épaules, quant à elles, les amines, devront rester en position arrière Donc vous faites une légère réduction des omoplates En aucun cas, et c'est souvent une erreur qui est communément commise C'est que les épaules passent devant les pectoraux Et là, le travail s'en fait ressentir L'efficacité de travail s'en fait ressentir Donc les épaules en position arrière Le dos constamment plaqué contre le banc Les coudes à hauteur de l'épaule Je regarde droit devant moi Et là, je vais effectuer En expirant, je vais ramener les appuis l'un vers l'autre Je contracte fortement Et je reviens en inspirant Vous inspirez sur le retour Pour favoriser l'expansion thoracique Sur le retour, surtout N'allez pas au-delà du plan de l'épaule Autant, lorsque vous faites des écartes et coucher Selon votre souplesse d'épaule Vous pouvez descendre légèrement sous la ligne d'épaule Autant, avec le back deck, le butterfly Ça va automatiquement vous créer des petites douleurs Pourquoi ? Parce que cette position Mets votre épaule dans une position de rotation externe Si vous allez au-delà du plan de l'épaule C'est-à-dire que si vous allez trop derrière Votre articulation va être fortement stressée Donc, arrêtez-vous véritablement au niveau de l'épaule Donc, concentrez-vous bien Je vous conseille de garder les mains ouvertes Contre les pads De sorte à bien vous concentrer sur le rapprochement De vos coudes Je rapproche un maximum Je contracte fortement Les épaules restent en position arrière J'inspire Pic de contraction d'une seconde Je reviens Sans un coup Et en aucun cas Le dos ne doit décoller Les épaules nous doivent passer devant Donc voilà Je vous invite fortement à tester cet exercice Alors C'est un exercice où on n'utilise pas énormément de poids Encore une fois Puisque c'est un finisher Ce n'est pas un mass builder à proprement parler Fourchette de répétition L'idéal c'est de travailler dans les fourchettes Moi j'aime le travailler Dans les fourchettes de répétition De 12 à 15 répétitions Et bien sûr Comme je vous l'ai dit Principalement à faire En fin de séance pectoraux Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Il fait chaud Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Je vous invite à aller sur mon site Internet De mes coachings distants Que ce soit en termes de Plan d'entraînement Ou de plan alimentaire personnalisé Ou faire la question de notre shirt No flex no gain Je tiens à remercier également Mon partenaire Protein Center Pour la confiance qu'il nous porte Protein Center Qui vous propose Un vaste choix de compléments A des prix tout bonnement canon A cela il ajoute Un code promotionnel De moins de 10% Sur chacune de vos commandes Qui s'affiche Dès à présent Bah écoutez les amis Je vous souhaite tous De très bons Pec-decs D'ici là Bon entraînement à tous Vous étiez sur InzoTV Je suis InzoFoukra Bye bye les amis Ciao